Bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'honneur de recevoir une personne qui a rempli son agenda grâce à la méthode Agenda Complets. Cette personne, c'est Marie-France. Je suis très heureux de la recevoir aujourd'hui pour savoir un peu plus comment elle a fait, comment elle est passée justement d'un agenda où il y avait peu de prestations, peu de séances, à un agenda qui se remplit de plus en plus jusqu'à être complet pour les prochains mois. Marie-France, bienvenue, comment vas-tu ? Oui, bonjour, oui, ça va, merci. Excellent. En tout cas, merci à toi de prendre le temps de témoigner. Je pense que cette interview, ce témoignage va apporter beaucoup de valeur à beaucoup de personnes. Le but, c'est vraiment de mettre de la clarté sur ce qui s'est passé durant cet accompagnement. Et donc, peut-être qu'on peut commencer par ta présentation. Qui es-tu, la région et qu'est-ce que tu fais comme activité bien-être, mieux-être ? Donc, je m'appelle Marie-France Achiot, je suis thérapeute en psychothérapie. J'habite à La Réunion, voilà. J'ai plusieurs outils après en tant que thérapeute, hypnose, naturopathie, EFT, voilà. OK, super, merci. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on se plonge dans ta situation avant l'accompagnement. Donc, ce que tu as fait, c'est que tu avais pris un accompagnement de groupe et ensuite, tu as voulu continuer cet accompagnement. Mais on peut replonger sur la situation avant l'accompagnement de groupe. Donc, sans te faire accompagner, comment c'était par rapport à ta situation, qu'est-ce que tu vivais au quotidien, etc. Du coup, avant l'accompagnement, je travaillais en tant qu'infirmière. Mon objectif, c'était de faire une reconversion professionnelle, progressive, et d'arrêter l'infirmière pour me consacrer à thérapeute. OK. Voilà. Sauf que, j'avais loué un cabinet et j'avais une consultation par semaine. Voilà. Avant le programme d'accompagnement au groupe, j'étais à une consultation par semaine et j'accumulais mon travail d'infirmière libérale à côté. OK. Quelle problématique tu avais à ce moment-là, dans le sens où, OK, c'était peu de rendez-vous, peu de séances. Qu'est-ce que tu vivais au quotidien ? Quelle problématique tu avais au niveau du développement de ton activité ? La problématique, c'était que je payais un local, déjà, pour une seule consultation. Pour avoir du monde, je n'avais pas de site internet, je n'avais rien. J'avais posé ma plaque, je pensais que ça allait attirer les gens, mais pas du tout. Du coup, j'étais un peu frustrée et puis j'avais peur des problèmes financiers. Voilà. Mais je savais, au fond de moi, qu'il fallait que je fasse ça parce que je ne pouvais plus faire ma profession d'infirmière. Ça ne me faisait plus vibrer autant et je savais que, voilà, mon avenir était ailleurs. OK. Et qu'est-ce que tu avais essayé comme autre action, mis à part la plaque ? Est-ce qu'il t'arrivait d'essayer d'autres choses pour développer ton activité ? Oui, oui, j'avais créé des cartes de visite, des flyers. Donc, je faisais, je mettais des flyers un peu partout. Je faisais du démarchage chez les cabinets de médecins traitants. Comme j'étais infirmière, bon, j'avais des collègues infirmiers, j'essayais de leur demander de m'orienter du monde. Les ostéopathes, les kinés, enfin voilà. Je faisais beaucoup de démarchages. Et après, j'ai quand même créé un site internet quelques mois plus tard. Voilà. OK, OK. Et c'était quoi les solutions que tu envisageais à ce moment-là ? Parce qu'apparemment, tu avais fait imprimer des flyers, ce que beaucoup de gens font. Est-ce que tu avais, ouais, quelle solution tu avais mis en place, enfin, pensé à mettre en place par rapport à ça, à ce moment-là ? Là, à ce moment-là, moi, j'avais loué le local en juin. Les flyers et tout, j'ai commencé à les faire en octobre. Le site internet aussi. J'étais très fatiguée déjà, moi, de décembre, janvier, parce que j'ai des enfants à côté. Mon conjoint aussi a une entreprise indépendante. Donc, voilà, c'était un peu compliqué aussi pour lui. Il ne comprenait pas trop ce que je voulais faire. Mon petit infirmière, elle me disait que c'était très bien. Je gagnais bien ma vie, donc il ne voyait pas où il était l'intérêt de faire autre chose. D'ailleurs, on m'encourage non plus. Donc, je commençais à me décourager. Parce que pour moi, j'avais tout fait, en fait. J'étais sûre de moi, de ma formation de professionnel, de mon expérience. Plus de dix ans en psychiatrie, et je ne comprenais pas pourquoi les gens ne venaient pas. Le peu de personnes qui venaient étaient très satisfaites, mais le bouche à oreille ne fonctionnait pas. Et je commençais vraiment à me décourager et à me dire, je gaspille de l'argent, en fait, avec ce local. C'est plus une passion qu'autre chose, autant faire ça chez moi. Et puis, c'est tout. Ok. Ok. Et du coup, comment tu m'as découvert ? Peut-être qu'on peut en parler par rapport à ça. Comment tu es tombé sur moi ? Et comment tu m'as découvert ? Comment tu es arrivée à travailler avec moi, en fin de compte, et rentrée dans l'accompagnement, la méthode d'agenda complète ? Sur Facebook. Ok. Je t'ai vue sur Facebook, une publicité. Je commençais de plus en plus à faire des recherches sur le marketing, en fait, sur comment faire de la communication. Est-ce qu'il fallait que je fasse une page Facebook ? Enfin, je ne savais pas. J'étais complètement perdue. Et je ne sais pas. J'ai vu ta vidéo. Du coup, j'ai cliqué, j'ai regardé. Je pensais que c'était de la publicité, une arnaque ou quoi. Donc, j'ai laissé passer dedans. Puis après, j'ai dit, bon, il donne quelque chose de gratuit. Je crois que je ne sais plus ce que c'était, un conseil. Je vais regarder quand même. Et puis, en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Oui, beaucoup, beaucoup. Juste ça, déjà, ça a ouvert des possibilités. J'ai attiré plus de monde. Et je me suis dit, voilà, contacte-les et puis vois ce qu'il en est. Du coup, je t'ai contacté. OK, super. On a fait un appel, du coup. Je crois que c'était avec une personne de mon équipe. Comment ça s'est passé, cet appel ? Est-ce que tu as eu des peurs, etc.? Est-ce que tes peurs de l'arnaque sont restées là ? Est-ce que le fait d'avoir consommé du gratuit t'a aidé ? Enfin, dis-nous un peu plus. Du coup, alors, oui, consommer du gratuit, ça m'a aidé. Ça, c'est sûr. La peur de l'arnaque, oui, ça s'est passé, on va dire, parce que du coup, il y avait vraiment quelqu'un au téléphone, quelqu'un qui était à l'écoute, qui a répondu à mes questions et qui m'a laissé le temps de réfléchir. On m'a dit, voilà. Lui, il a vu tout de suite où étaient un peu les soucis, tout ça. Donc, je me suis dit, ouais, OK. Et il m'a laissé réfléchir parce que je lui ai dit qu'il fallait du temps et tout. Et du coup, après, je l'ai recontacté parce que je me suis dit, de toute façon, il faut que j'y aille, il faut que je fasse le pas. Donc, voilà. Je sentais qu'il fallait que je le fasse. OK, super. Donc, tu nous recontactes, tu te dis, ouais, bon, c'est assez, j'ai assez réfléchi, je suis dans l'immobilité, etc. Il faut que je trouve quelque chose. Tu nous contactes et du coup, comment tu t'es sentie lors de cette décision et les premiers jours, du coup, quand tu nous as rejoints ? Est-ce que ces peurs se sont dissipées ? Tu étais confiante ? Comment se sont passées les premiers moments après nous avoir dit oui ? Bien, oui, confiante parce qu'après, j'ai regardé le programme et tout ça. Donc, super, c'était quelque chose de carré, bien organisé. Ce qui m'avait fait peur aussi quand j'ai eu, c'était Jonathan, j'ai eu au téléphone, il me disait qu'il y avait beaucoup de travail personnel à faire de mon côté. Et là, je dis non, mais moi, je n'ai pas le temps, j'ai des enfants, tu as un travail, je ne pours pas, quoi. Puis, il m'a dit, attends, tu veux travailler, tu veux ouvrir ton cabinet ou pas ? Parce que c'est sûr, il faut bosser un peu, quoi. Ça n'arrivera pas comme ça en attendant que les gens arrivent. Et là, je me suis dit, ben oui, en fait, il faut que je me bouge, il faut que je fasse ce qu'il faut pour que ça marche. Je crois que c'est surtout ça que je retiens de cet entretien avec le Nathan. OK. Donc, la logistique, comment je m'organise pour mettre des actions en place et j'arrête de me dire que je n'ai pas le temps de développer cette activité parce qu'elle peut m'apporter justement cette liberté. Qu'est-ce que tu aurais à dire justement aux personnes qui pensent, non, mais moi, je n'ai pas le temps de développer, non, mais 10 heures, voire 5 heures par semaine, non, mais je ne peux pas, etc. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens qui disent, mais je n'ai pas le temps de développer mon activité bien-être, mieux-être, je ne peux pas vous rejoindre dans la méthode d'agenda complet. En fait, je pense qu'il y a des priorités à un moment donné, peut-être que c'est des croyances limitantes, que la personne, elle a des peurs et qu'elle ne fait pas le pas. Vraiment, si on sait au fond de soi qu'on doit faire ce métier, qu'on a appelé, il faut y aller, on pourra toujours le temps. Pour moi, c'est des croyances, des croyances que j'avais. Je pense que j'avais des peurs, des freins. Et il a fallu que je me dise, c'est ça ma priorité, il faut que je me lance. C'est tout. Ok, super. Tu as eu d'autres difficultés, des difficultés durant l'accompagnement ? On est honnête, si on est transparent, est-ce qu'il y a eu des difficultés ? Les difficultés, c'est plus au niveau de mes croyances, je pense. Des fois, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qu'on comprend et puis on se dit, mais non, mais ce n'est pas ça, il dit n'importe quoi, ce n'est pas possible. Par exemple, l'histoire du client idéal, des choses comme ça. Je me dis, mais non, mais il ne faut que je me focalise que sur une personne. Déjà que j'ai du mal à voir du monde. Si je commence à faire ça, c'est n'importe quoi. Quand il a fallu augmenter les prix, j'ai dit, mais non, mais non, mais non. Surtout, je me dis, on est à la réunion, les gens ne vont jamais mettre de l'argent là-dedans, mais ce n'est pas possible. On a beaucoup, beaucoup de croyances. Et voilà, c'est ça en fait. Surtout, des fois, j'étais en colère, peut-être en colère contre toi, en colère contre moi. Je dis, mais ce n'est pas possible. En colère contre le groupe. Je crois qu'il y avait beaucoup de… Oui. Intéressant, c'est les montagnes russes de l'entrepreneuriat, bien entendu. Et on voit que ces montagnes sont générées généralement par soi-même, son développement. Un développement n'est jamais linéaire. Ça, je souhaite le souligner aussi. S'il y a des hauts et des bas, c'est normal et c'est pour le bien. Et du coup, comment tu as surmonté ces peurs, ces croyances limitantes ? Qu'est-ce qui a fait qu'en fin de compte, tu as pu remonter les bas et les hauts et vraiment que ce soit constant vers le haut pour remplir ton agenda aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui a fait la magie justement qui a débloqué ces coups de bas dans ton développement ? C'est déjà toutes les pratiques que tu te demandes de faire, déjà pour soi. Le fait d'avoir cette routine-là, c'est le mindset. Le fait de rester positif, de rester concentré sur l'objectif. Je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et puis au fur et à mesure, de toute façon, je sentais que la conviction elle se renforçait au fond de moi. Elle se renforçait et je me disais, c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Et à un moment donné, je ne sautais pas, j'ai arrêté mon métier d'infirmière et j'ai dit, voilà, il faut que j'y aille. Ok, c'est long. Donc, on va revenir là-dessus. Qu'est-ce que ça a changé alors maintenant, du coup, cet accompagnement ? Où tu en es aujourd'hui ? Au début, tu m'as dit combien de séances par semaine ? J'étais à une par semaine et le prix, je ne te dis même pas à combien parce que c'était quasiment gratuit. Vraiment, je peinais, je m'endiais. Je disais, mais venez me voir. Ok, ça faisait un chiffre d'affaires environ de combien par mois avant l'accompagnement, tu penses ? Avant l'accompagnement, je pense que j'étais à 300 euros par mois. Oui, parce que ça s'est multiplié par trois à chaque fois, j'ai remarqué. À chaque fois qu'il y a une croyance qui partait, ça se débloquait par trois. C'était incroyable. Ok, ok. Et donc, aujourd'hui, concrètement, tu as arrêté ton métier d'infirmière pour vivre pleinement de ton activité. Et du coup, aujourd'hui, raconte-nous un peu où tu en es dans ton activité, combien de séances, ton agenda, le chiffre d'affaires peut-être du dernier mois ou bien ce mois-ci, etc. Dis-nous un peu ce parcours inspirant parce que je pense que ça peut réellement montrer aux personnes que c'est possible et qu'ils doivent se faire confiance. Oui, du coup, en fait, avant de prendre l'accompagnement individuel, au niveau du chiffre d'affaires, j'étais, je pense, à 1 000 euros par mois. Voilà. Et en fait, c'est là où je me suis dit, bon, j'arrive à payer mes charges professionnelles, il faut que j'arrête l'infirmière. Comme ça, je vais vraiment pouvoir me focaliser sur mon objectif. Parce que les appels augmentaient et je n'étais pas là. Je ne pouvais pas recevoir les gens, je travaillais à côté. Donc, j'ai dit, je tente. Mon conjoint a eu très peur, mais je l'ai rassuré. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais fais-moi confiance, je sens que c'est le moment. Voilà. Si je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. Donc, il faut que je le fasse. C'est mon objectif, il faut que j'y aille. Et du coup, les gens commençaient de plus en plus à venir. Mais je sentais qu'il y avait autre chose qui m'appelait. Je ne sais pas. Je me disais, là, là, je suis gourmande. Je ne sais pas, j'en veux toujours plus. Mais je commençais à me diriger vers d'autres services. Je voulais aussi dire, je vais peut-être faire coach entreprise à côté. Je vais peut-être rajouter du matériel pour faire d'autres outils. Et c'est là où je t'ai appelée. J'ai dit, je suis complètement perdue. Je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle, que je dois faire autre chose, de plus grand. Mais je ne sais pas trop quoi faire. Et c'est là où je t'ai demandé l'accompagnement individuel. Parce que je sentais qu'il fallait vraiment quelque chose de plus proche. Il faut vraiment m'aider pas à pas. Et à partir de là, ça s'est bien développé. Par trois. Là, novembre, décembre, 3 000 euros, du coup, par mois de chiffre d'affaires. Donc, je m'avais bien aidé. On a enlevé des croyances limitantes. Il m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse autre chose, qu'il fallait que je me consacre vraiment à ce que je faisais actuellement. Mais que je revois mes prix et puis mon contenu. Et ensuite, là, janvier, je suis agenda plus que complet. Voilà. J'ai dû faire 50 heures de prestations la semaine dernière. Enfin, 15 jours, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Et là, du coup, tu m'aides à mieux m'organiser dans mon planning. Donc, mon planning, là, il est plein jusqu'en mars. OK. Et j'essaye de mieux m'organiser pour être moins fatiguée et pouvoir mieux m'occuper de mes clients. Voilà. Super. Et là, le chiffre d'affaires de ce mois-ci, je crois que je suis à 4,500. 4,500. Donc, tu étais à 300 au tout début. Donc, c'est juste poulgurant, c'est inspirant. Merci, en tout cas, pour ton partage. Je voulais préciser ici, du coup, effectivement, la méthode agenda complet, c'est pour remplir son agenda, pour commencer à avoir une attraction de personnes. Et après, il y a cette deuxième phase. Une fois qu'on attire des personnes, on a ce positionnement magnétique, comme on peut le voir chez toi. Alors, il y a une question d'organisation sur les tarifs, le volume, comment régler, comment booker sur plusieurs mois d'affilée, etc. En ayant toujours les personnes engagées et ne pas avoir des personnes qui annulent, etc. Et donc, là-dessus, tu es encore en accompagnement avec moi. On est encore en train de bosser là-dessus. Et donc, pour que tu sois moins fatigué, plus structuré, etc. Donc, c'est super. Je voulais revenir sur quelque chose. Par rapport à la peur du conjoint, comment pour toutes les personnes qui auraient un conjoint, qui les refroidissent ou bien qui disent non, mais je ne te fais pas confiance, etc. Comment tu pourrais les aider par rapport à ça ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent, disent mon conjoint n'est pas d'accord, il ne me supporte pas, etc. C'est assez challengeant pour beaucoup de personnes. Peut-être que tu peux dire quelque chose à dire aux personnes justement qui dépendent encore de cette décision du conjoint. Mon conjoint, il n'est pas très réceptif à tout ce qui est spirituel, thérapie, tout ça. Ce n'est pas son truc. Mais il me laisse faire. Il ne dit pas non. Mais des fois, je sens qu'il y a des peurs. Je sens sa tension. Puis, on a trois enfants bas âge. Donc, à un moment donné, je me suis positionnée. J'ai dit, c'est bon, toi, tu as fait ta carrière professionnelle. À un moment donné, j'étais là, je t'ai soutenue. Maintenant, c'est mon tour. Et je me suis positionnée, tout simplement. Parce que mon but, ce n'est pas de mettre la famille en danger. C'était réfléchi. Il y avait des alternatives. Donc, voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut se positionner. Parce qu'après, il y a des regrets. Et ce n'était pas le but. Voilà. C'était vraiment d'aller jusqu'au bout de mon idée. Et puis, de voir. Excellent. Super. Concernant… Donc, aujourd'hui, tu es à 4500 par mois environ. Tu as un agenda qui se remplit à deux mois à l'avance. Donc, les deux prochains mois pleins environ. Et aujourd'hui, on travaille justement sur le fait de mieux structurer pour avoir plus d'énergie et mieux accompagner les gens. Comment tu te sens par rapport à ça ? Et qu'est-ce que ça a amené chez toi ? Et surtout, j'aimerais te poser une question. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, c'est que le début. Il faut le début et ça ne marchera peut-être pas dans six mois, sept mois, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça ? Est-ce que tu as tout en main pour continuer comme ça ? Est-ce que tu as de la certitude par rapport à ça ? Tu connais le système. Est-ce que tu es 100 % autonome par rapport à ça ? Sachant qu'il reste encore une période d'accompagnement, bien entendu. Je ne crois pas que l'autonomie 100 % est là parce qu'il reste encore des choses à faire. Mais comment tu te sens par rapport à ça, justement ? Je me sens sereine parce que tu m'as donné les outils. Et maintenant, il faut juste entretenir. C'est un rythme. Et puis, les personnes que je suis, elles ont confiance. Donc, je sais qu'elles savent vers qui se tourner s'il y a besoin. Je pense que c'est en route. La machine est en route et les gens, ils ont toujours besoin. Il y aura toujours du monde. Donc, ce sera encore avoir des croyances limitantes que se dire, ça ne va marcher que six mois et ça ne marchera plus. Pourquoi les gens ne seraient pas bien six mois ? Et puis après, je veux dire, il y aura toujours du monde. C'est logique. C'est comme un ostéopathe, un kiné. Il ne va pas se dire, mon entreprise ne va marcher que six mois et puis ça va s'arrêter. Non, pas du tout. C'est vraiment un rythme à avoir. Des choses à faire, à mettre en place. Excellent. Du coup, on va arriver justement à la fin de cet accompagnement. Est-ce que tu pourrais résumer cet accompagnement en un mot ? Si tu devais donner un mot justement pour résumer cet accompagnement, quel serait-il ? Un mot, un accompagnement intense, une transformation. Je ne sais pas, il y a plein de mots qui me viennent. Professionnel aussi. Je me regarde franchement, l'accompagnement individuel au top. À aucun moment, je me suis dit, je sens qu'il n'arrive pas à répondre à ma question. C'est bizarre. Pas du tout. Et puis, d'une rapidité, franchement, professionnel. Ok, top. Merci. C'est spontané. Du coup, je sais que ce genre de question peut être difficile à répondre. Un mot pour résumer tout ça. Et donc, c'est vraiment spontané, ces témoignages. Et je te remercie pour ce mot, du coup. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à un mot de la fin avant qu'on clôture ce témoignage, peut-être ? Oui. Un mot pour dire aux personnes justement qui sont dans le doute que si vraiment elles ont l'appel du cœur et des vibrations qui leur disent de faire ce métier, il faut le faire. On a besoin de nous. Il en manque, au contraire. Et je pense qu'il est temps que les thérapeutes du cœur se mettent à l'œuvre. On a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Donc, il faut y aller. Super. Au bout de la fin, je pense qu'on peut encourager tout le monde à se lancer. Faire ce pas aussi dans cette zone d'inconfort pour vraiment développer son projet de cœur. Si on le ressent à l'intérieur, c'est plus important. Et donc, tu as bien résumé ça. En tout cas, Marie-France, je te remercie pour le temps. Dédié à ce témoignage, je pense que ça va aider et inspirer beaucoup de personnes justement à rejoindre ce mouvement des créateurs du Nouveau Monde avec Amour avec le cœur. Et ça, c'est très important. Donc, merci pour ta contribution. On va continuer à t'accompagner justement aussi avec mon équipe pour rendre ça de plus en plus lumineux. Tu as encore de super objectifs. Et donc, moi, j'ai de la certitude encore sur les prochains mois et les prochains temps que ton activité va vraiment se développer encore plus exponentielle. Donc, bravo à toi pour les résultats. C'est inspirant. Et je te souhaite une belle suite pour les moments à venir. Merci. 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 Merci.